J'affirme donc que je suis un collaborateur. Nous devons tous collaborer avec volonté et empressement si nous voulons cueillir les fruits de l'unification. C'est notre devoir. Du point de vue de Gordon Freeman et des joueurs et joueuses qui ont parcouru le titre de Valve, ça ne fait aucun doute, Wallace Breen est un traître. Il est le responsable de l'asservissement de la terre et de la violence quotidienne subie par ses habitants. Or pour Wallace Breen lui-même, ce portrait est bien sûr bien loin de la vérité. Qu'en est-il réellement ? Et bien finalement, Gordon Freeman et ses alliés sont plutôt dans le vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'approche qu'à Wallace Breen de ses propres actions ne mérite pas notre intérêt. En effet, il n'est pas juste devenu d'un seul coup celui qu'on appelle l'administrateur. Ce titre, il le possédait déjà avant. Il gérait le problématique site de Black Mesa, lieu de l'intrigue du premier Half-Life. Son rôle y était assez flou, mais il semble déjà s'intéresser énormément à de possibles mondes extraterrestres et des dimensions parallèles. Son poste lui en tout cas permis d'accéder, de façon privilégiée, à un vaste ensemble de travaux et de recherches effectuées sur place. Un savoir qui a sans doute été utile pour lui permettre de contacter les forces aliens du cartel qui s'attaquent à la Terre. C'est là toute l'intelligence de Wallace Breen. Ce dernier profite du contexte inédit et terrible de cette guerre disproportionnée pour mettre en avant sa capacité à pouvoir entrer en contact avec un ennemi jusque-là inconnu. Les forces de la Terre dépassées et désorganisées s'en remettent à lui. Le voilà donc seul et unique négociateur de la planète entière. Ses habiles techniques de diplomatie et de manipulation seront alors au service de son ambition personnelle, flirtant même avec une forme de folie des grandeurs. Il obtient la fin de la guerre, mais à un prix terrible, la dépendance totale de l'humanité. Concrètement, Wallace Breen autorise la soumission des habitants de la Terre à la domination indirecte du cartel et de leurs projets. Parmi ces projets, un sort du lot, celui de l'hybridation biomécanique. Cela va de pair avec l'installation d'un champ de suppression, effaçant tout désir et rendant la reproduction humaine impossible. Tout cela, Wallace Breen l'accepte pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est par ambition personnelle. Il accède ni plus ni moins au poste de dirigeant de la Terre. Alors certes, il n'est qu'une marionnette aux yeux du cartel, un simple pion facilitant leur implantation. Mais ce poste lui accorde un pouvoir immense et une marge de manœuvre plus importante qu'il n'y paraît. La seconde, c'est par conviction. Wallace Breen est convaincu des bienfaits du projet d'hybridation et des conséquences qui en découlent. Il ne voit pas le cartel comme une entité malfaisante ni comme une véritable menace. Et c'est pour ça qu'il collabore. Il les considère comme des êtres dont le savoir et la technologie offrent une occasion unique pour l'humanité, celle de se dépasser. Il le répète longuement dans ses discours sur les écrans omniprésents de Cité 17. Il veut diriger l'humanité vers un futur grandiose, loin des contraintes causées par la condition humaine et ses instincts. En s'en débarrassant, tous les êtres humains survivants accéderont à un stade supérieur de l'évolution, voire même à l'immortalité. C'est aussi pour ça qu'il a un rapport ambigu avec le protagoniste. Qu'il admire son abnégation, sa capacité à résister et à endosser un destin qui le dépasse. Mais il ne comprend pas comment un scientifique veut se refuser à une telle avancée. Il ne comprend pas pourquoi Gordon Freeman, mais aussi ses alliés, refusent ce pas en avant dans l'histoire de l'évolution humaine. En tant qu'antagoniste Wallace Breen est donc pas foncièrement mauvais. Si le doute demeure quant à son rôle dans la crise de Black Mesa, sa négociation auprès du cartel et sa collaboration active ont permis d'éviter l'éradication totale de l'humanité en tant qu'espèce. Ces derniers mots lâchés à Gordon Freeman à la fin de Dark Life 2 peuvent être interprétés de différentes manières. J'ai personnellement choisi de croire qu'il reste convaincu d'avoir agi au service du plus grand bien.